Allez, 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 qui veut, qui veut ? Dans les années 90, Clorane Coranotto, plasticienne cannoise, débarque en creuse. Les musées, très bien, mais son idée, amener l'art au cœur du territoire avec un camion. Ici, dans les campagnes, il y a donc les marchands ambulants, etc. Et que pour moi, l'art contemporain, c'est une nourriture. C'est ce qui me nourrit et ce qui me permet de nourrir à mon tour. Depuis 2005, ce camion sans frontières circule sur les routes. S'arrêtent dans les villages, les hameaux, dévoilent des œuvres d'art contemporain, organisent des ateliers pour tous, lieu de créativité débrilé. C'est de la créativité à la campagne, parce qu'en ville, il se passe beaucoup de choses, mais il faut bouger aussi à la campagne. Vous allez défiler avec votre chapeau ? Probablement. Avec un camion, les réserves d'art nomade ne se comptent pas en nombre, mais en tonnes. 10 avec les costumes, c'est justement le thème du jour. On peut essayer de faire le clown et faire passer des messages qui sont forts, notamment sur l'écologie, l'engagement, le partage, etc. Voilà. Et le costume, c'est une façon de paraître, de faire la fête, mais pas seulement. 20 années d'existence pour cette structure aujourd'hui reconnue, qui montre et démontre que l'art est bel et bien du patrimoine vivant. Sifflez votre verre. Attention, 1, 2, 3. Attention, les derniers ! Si il n'y avait pas eu ça, je crois que je n'aurais pas vu un coup. Tu peux voir ? Il n'y a pas que l'art académique...